Bienvenue dans la deuxième partie de cette saga autour de la question comment envoyer l'humanité dans l'espace. Si vous n'avez pas vu le premier épisode vous pouvez vous rattraper en cliquant ici. Bon c'est parti. Nous avons précédemment vu que les fusées à propulsion chimique sont loin d'être le bon moyen de transport pour envoyer de très grosses masses dans l'espace comme l'humanité tout entière par exemple. Comme beaucoup d'entre vous l'ont fait remarquer il s'agit peut-être d'une histoire de carburant. Pour comprendre la suite il faut parler un petit moment de l'un des papas de l'exploration spatiale Konstantin Tsiolkovsky que l'on voit ici en train de faire du vélo. Tsiolkovsky avait imaginé dès 1883 à quoi pourrait ressembler un véhicule capable d'aller dans l'espace et il dessina ceci. On voit sur la gauche un sas pour permettre aux astronautes de sortir dans l'espace et à droite ce qui ressemble à un lanceur de balle de tennis et qui assure en fait la propulsion. Au passage Tsiolkovsky est également l'esprit à l'origine du Zeppelin à coque métallique, du concept de fusées à plusieurs étages, des stations spatiales, de l'utilisation de serres en orbite pour régénérer l'atmosphère, il est l'un des premiers à avoir travaillé sur les moteurs ioniques et il est mort plus de 20 ans avant que l'on envoie le premier satellite dans l'espace après avoir été toute sa vie largement en avance sur son temps. Pas cool. Tsiolkovsky avait compris que la propulsion des fusées, que ce soit dans l'atmosphère ou dans l'espace, se ferait grâce au principe de réaction que l'on appelle aussi la troisième loi de Newton. Cette loi énonce que lorsque l'on produit une force dans un sens, on subit soi-même une force d'intensité égale mais dans le sens inverse. Si notre fusée lance des balles de tennis dans l'espace avec une force donnée dans un sens donné, elle subira la même force mais dans le sens opposé. Elle pourra ainsi avancer. Comme la force est le produit de la masse et de l'accélération, on peut augmenter la force que subit notre fusée et donc sa vitesse en lançant des balles de tennis plus lourdes ou en lançant des balles de tennis plus lites. Ou les deux. Bon. En pratique, les fusées qui vont dans l'espace n'éjectent pas des balles de tennis mais des atomes de gaz issus de la combustion de carburant. Mais c'est la même loi physique qui les fait avancer. La troisième loi de Newton. On pourrait éjecter de l'eau, du vomi, des totoros ou des statuettes à l'effigie de cola. L'origine physique du mouvement serait la même. Tsiolkovski a fini par découvrir l'équation qui décrit la vitesse d'une fusée et la voici. En fait, ce que l'équation nous raconte, c'est que la vitesse de notre fusée va dépendre d'une part de la vitesse à laquelle on éjecte les balles de tennis, je veux dire les atomes de gaz issus de la combustion, et d'autre part de la masse de ces atomes de gaz qui sont éjectés. Enfin, pour être précis, du logarithme de la masse de ces atomes. La nuance a son importance parce que le logarithme est une fonction qui augmente très très lentement. En effet, pour augmenter la vitesse de notre fusée dix fois, on peut soit multiplier par dix la vitesse d'éjection des balles de tennis, soit multiplier par dix le logarithme des masses de balles de tennis éjectées. Le souci, c'est que comme on a dit, le logarithme augmente horriblement lentement, et pour multiplier le logarithme de la masse dix fois, il faut en fait passer la masse à la puissance dix. Par exemple, si on voulait accélérer de dix fois la vitesse de Saturne 5, on pourrait accélérer de dix fois la vitesse d'éjection des atomes de gaz, ou augmenter la masse de carburant éjectés à la puissance dix. Comme les réservoirs de Saturne 5 contenaient en gros mille tonnes de carburant, il faudrait qu'ils contiennent désormais mille tonnes à la puissance dix, soit dix puissance soixante kilos, soit plus lourd que le plus lourd de tous les trous noirs supermassifs connus à ce jour. Ok, on voit donc que augmenter la masse éjectée n'est pas la bonne solution pour augmenter la vitesse, il faut augmenter donc la vitesse d'éjection. Les fusées traditionnelles utilisent l'énergie de la combustion du carburant pour propulser très très vite les balles de tennis, les atomes de gaz, mais il existe d'autres méthodes pour accélérer des masses à éjecter de la fusée. Comme ce serait très fastidieux de passer en revue l'ensemble des systèmes alternatifs de propulsion qui ont été imaginés depuis les années 50, il va falloir me croire sur parole quand je vais vous dire que pour le moment, aucun ne permet de résoudre le problème technique de « comment envoyer l'humanité dans l'espace depuis le sol ». Par exemple, la propulsion électrique, très prometteuse dans l'espace, ne permet pas de générer assez de poussées pour sortir de l'atmosphère. La propulsion nucléaire thermique, qui a fait l'objet de nombreuses recherches dans le programme NERVA pendant 20 ans, pose de gros risques de contamination radioactive majeure en cas d'accident, et les sources d'énergie exotiques comme la fusion nucléaire ou les moteurs à matière-antimatière ne sont pas prêts d'être utilisables. En d'autres termes, ce n'est pas demain que l'on changera vraiment de carburant dans les fusées qui partent du sol à destination de l'espace. Constatant que l'équation de Tsiolkovsky était une p***, de nombreux ingénieurs décidèrent de tenter leur chance sur des moyens alternatifs de lancer des choses dans l'espace, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Quelques-uns d'entre vous ont cité le projet Orion, ce projet américain de la fin des années 50 qui visait à faire avancer des fusées en faisant exploser des bombes nucléaires à l'arrière de celles-ci. Aussi délirant que cela puisse paraître, le projet Orion ne fut pas qu'une tentative théorique, comme c'est souvent le cas pour les méthodes originales de propulsion spatiale, non. De vrais ingénieurs essayèrent vraiment pour de vrai de faire péter des vraies charges explosives à intervalles réguliers pour envoyer un vrai vaisseau dans l'espace. Et pas n'importe quels ingénieurs, non. De nombreux membres du projet étaient d'anciens physiciens qui avaient travaillé à mettre au point la toute première bombe atomique à Los Alamos, et certains étaient même de vrais stars, comme Freeman Dyson dont on parlera dans un prochain épisode. De nombreuses choses sont encore mal connues car de nombreuses informations sur ce projet sont encore classifiées. Mais ce qu'on sait c'est que 1 le concept de la propulsion nucléaire pulsée est terriblement efficace, et 2 les ingénieurs du projet le savaient et sentirent qu'ils pouvaient avoir des ambitions démesurées. Ils allèrent jusqu'à imaginer un super Orion, un vaisseau de la taille d'un hôtel qui serait capable d'emmener dans l'espace 2 millions de tonnes de charges utiles en faisant exploser quelques centaines de petites charges nucléaires de 3000 tonnes chacune. Dans la conception du vaisseau, les passagers étaient protégés de la violence des impacts par un système d'amortisseur, et il aurait ainsi suffi d'avoir quelques centaines de lancements de ces vaisseaux hôtels pour emmener la masse totale de l'humanité dans l'espace. Le projet ne durera que 5 ans, durant lesquels les chercheurs se rendirent compte que la méthode avait 2 avantages énormes. Le premier est que nous possédons largement toute la technologie nécessaire pour rendre ce rêve réel. En fait, nous avions déjà tout ce qu'il fallait dans les années 60, comme l'ont prouvé les capacités de production d'ogives nucléaires dès 2 blocs pendant la guerre froide. Le second est le coût très faible. Le prix d'envoi d'un kilo dans l'espace aurait été de seulement 10 dollars, soit environ 1000 fois moins que celui des fusées actuelles. Le gros soucis de ce mode de propulsion était son image publique. Même dans les années 60, ce n'était pas particulièrement sexy de travailler sur un moyen de propulsion qui fonctionnait grâce à une arme de destruction massive. Et le projet fut abandonné avec le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires en 1963. Bon, il faut bien admettre que le véhicule aurait légèrement irradié l'atmosphère, mais bon, on ne fait pas de fumée nucléaire sans feu radioactif. Ceci étant, on peut quand même garder l'idée sous le coude, au cas où il faudrait subitement quitter la planète, parce que pour le moment c'est un peu la seule méthode qui ne demande pas des décennies de recherche et développement avant d'être exploitables. En plus, ça nous donnerait une super raison d'utiliser ces stocks nucléaires inutilisés. Pas de gaspillage, lol. D'autres ont proposé d'utiliser des voiles solaires pour se déplacer. Les voiles solaires sont des miroirs ultra fins qui réfléchissent la plus grande partie des rayons lumineux venant du soleil, et profitent ainsi de la pression exercée par les photons pour avancer. Les voiles solaires pourraient être très utiles pour déplacer des charges dans le vide de l'espace, mais comme la poussée est très faible, cette technologie est complètement inefficace pour emmener un objet en orbite depuis la Terre. On a besoin de beaucoup plus de patates. Par contre, le principe est pas bête. Faire bouger un objet avec un faisceau de photons, ça pourrait marcher. Enfin ça pourrait marcher, mais pas pour les mêmes raisons que la voile solaire. Il existe ce qui s'appelle les lightcrafts, littéralement vaisseaux de lumière, qui sont à l'état actuel des petits objets aérodynamiques propulsés par des lasers très puissants. Contrairement à une voile solaire, les photons ne poussent pas l'objet, mais ils chauffent sa surface à plusieurs milliers de degrés jusqu'à que l'air devienne un plasma, se dilate violemment en créant une onde de choc qui propulse le dispositif dans la direction opposée au faisceau. Et ça marche, car avec cette méthode on arrive à faire monter des objets de quelques kilos à des dizaines de mètres d'altitude. Et si l'on en croit Lake Mirabeau, l'un des papas de cette technologie, les lasers devraient permettre d'emmener des charges dans l'espace pour un prix très faible, de l'ordre de quelques centaines de dollars par kilo. C'est plutôt cool, mais la technologie pour l'instant n'est pas vraiment prête, même si certains chercheurs pensent déjà à une propulsion hybride de fusées chimiques traditionnelles boostées par un rayon envoyé depuis le sol. Tout ceci est encore purement théorique, or nous avons besoin de concret. Certains d'entre vous ont proposé de catapulter les gens dans l'espace depuis le sol. Ça pour le coup, c'est du tangible, le mot concret est difficilement mieux illustré que par une bonne grosse catapulte des familles. Il y a trois façons de catapulter les gens en orbite depuis le sol. Avec une fronde, avec un canon ou avec un rail magnétique. La fronde est une technologie assez rudimentaire. C'est simplement un dispositif qui va faire prendre énormément de vitesse à notre objet et lui larguer brutalement vers le haut, vers l'espace. En 2013, la compagnie Hypervie Technologies a lancé un Kickstarter pour financer le Slingatron, une fronde mécanique qui aurait été capable d'envoyer des objets d'un demi-kilo jusqu'à 40 km de haut après les avoir accélérés grâce à un mouvement en spirale assez ingénieux. Hélas, la campagne de financement n'a pas fonctionné, et les ingénieurs n'ont pas pu poursuivre leur tentative qui menait logiquement à la construction d'une énorme catapulte circulaire pour accélérer des grosses charges de plusieurs centaines de kilos avant de les lancer en orbite. Une alternative se trouve dans les canons. L'idée d'un canon géant pour aller en orbite est aussi vieille que la science de la mécanique elle-même, puisque Newton illustrait le principe de la mise en orbite d'un objet par une expérience de pensée qui impliquait un énorme canon placé tout en haut d'une montagne. Dans son modèle théorique, si le canon envoyait le boulet assez fort, il le mettait en orbite. Des romanciers comme Verne ou Wells ont ensuite assez logiquement imaginé que le canon serait le moyen du futur pour envoyer des objets et des humains dans l'espace. Mais au final, ce sont les fusées qui l'emportèrent. Et pourtant, en pratique, les gros canons, on sait très bien faire. Les allemands ont démontré leur savoir-faire en la matière au cours de la première guerre mondiale avec le Paris Gun, aussi nommé la Grosse Bertha, et au cours de la seconde guerre mondiale avec le Schwerer Gustav, un énorme canon sur rail inventé par les nazis, qui pouvait envoyer des obus de 7 tonnes jusqu'à une quarantaine de kilomètres. Inspiré par les exploits balistiques des totons, un homme en particulier fera à peu près tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir l'usage des gros canons pour envoyer des objets dans l'espace. Gerald Bull Professeur de l'université McGill à Montréal, Bull lança en 1961 le projet HAARP, dont le programme de recherche aurait pu tenir sur un tout petit timbre, tirer des obus de plus en plus haut dans l'atmosphère. Avec des canons de plus en plus gros, Bull réussit à envoyer un projectile de 180 kg à 180 km d'altitude, dépassant allègrement la limite de Kerman et remportant le record d'altitude atteint par un objet tiré depuis un canon au sol. L'étape suivante était d'accélérer encore les projectiles pour leur faire atteindre cette fameuse vitesse orbitale de 7,8 km par seconde, mais les financements du programme ne furent pas renouvelés, et Bull fut obligé de se trouver un autre job dès la fin des années 60. Apparemment obsédé par les gros canons, il développa des armes balistiques à l'usage de différentes armées, dont l'armée irakienne ou l'armée sud-africaine. Pour avoir fait commerce d'armes avec le gouvernement de l'apartheid, il ira en prison pendant un an, et à sa sortie, il commencera à travailler avec Saddam Hussein. Saddam voulait un énorme canon fixe pour pouvoir tirer sur Israël depuis la maison, et Bull voulait toujours construire son énorme canon de l'espace. Les deux se mirent d'accord, et lancèrent le projet Babylone en 1988, dont l'objectif était de construire un canon de 156 mètres pour 2100 tonnes, capable de lancer des objets de plusieurs tonnes en orbite. Hélas pour Bull, et heureusement pour les populations israéliennes, le projet ne vit jamais le jour, et aujourd'hui il ne reste que des pièces du canon de Babylone. Bull fut assassiné quelques années plus tard sur le pas de sa porte, probablement par des personnes qui étaient modérément enthousiastes de sa collaboration avec le dictateur irakien. Le projet Harp de Bull n'aura pas permis d'envoyer un seul objet en orbite. Mais l'idée d'un canon pour envoyer des objets en orbite a fait des émules, et de nombreux concepts de canons spatiaux ont vu le jour depuis. Une personne en particulier peut être considérée comme le fils spirituel de Bull, le bien nommé John Hunter. John Hunter rajouta Super à Harp, et mit sur pied le projet Sharp dans les années 90, en mettant de côté des canons à poudre, et en leur préférant des canons à gaz léger. Le canon à gaz léger fonctionne exactement comme un fusil à air comprimé, où la détente brutale du gaz va fournir le mouvement au projectile, sauf que l'hydrogène remplace l'air. Hunter va réussir à obtenir des performances tout à fait respectables, mais pour lancer un objet en orbite, il faudrait voir plus grand. S'accordant quelques années de réflexion au cours desquelles il va inventer différents jouets pour enfants, il finit par imaginer en 2009 le projet Quick Launch, un canon de plus d'un kilomètre de long, submergé dans l'océan, qui serait capable à terme d'envoyer des projectiles de 450 kilos dans l'espace pour un coût de 200 dollars par kilo. Par rapport aux 10 000 dollars par kilo des fusées, on y gagne carrément. Bon, tout ça est très cool, sauf que ça va pas être possible, et pour les mêmes raisons que la Fonde. En effet, l'accélération que subirait un humain sur la longueur du canon pour atteindre la vitesse orbitale serait de l'ordre de quelque 3000 G. Vu l'effet d'une accélération de 5 G sur des pilotes entraînés, on peut imaginer les conséquences d'une accélération de 3000 G. Pour les humains, on peut oublier, par contre, ça peut être très utile pour envoyer des charges brutes dans l'espace, comme des carburants, des outils, de la nourriture, etc. À moins que. À moins que l'on construise un canon très long, qui permette d'accélérer plus progressivement. C'est l'idée qui se cache derrière le Ice Gun, un projet un peu fou de canon inséré dans la calotte glaciaire de l'Antarctique, et qui mesurerait quelques centaines de kilomètres de long. L'accélération subie serait raisonnable, de l'ordre de quelques G, et avec un minimum d'entraînement, les candidats au voyage pourraient atteindre l'espace en toute sécurité. L'Antarctique est aussi le lieu choisi pour un autre projet pharaonique, le Star Tram. Le principe est globalement le même que le canon géant, sauf que la propulsion est assurée par un rail magnétique, équivalent à celui des trains à grande vitesse du Japon. La propulsion magnétique, que ce soit sur rail ou dans un canon magnétique, est d'ailleurs actuellement l'objet de développement militaire pour faire des canons sans poudre, et c'est aussi une idée qui a été fréquemment proposée par la NASA pour éviter d'utiliser de la poudre ou des gaz légers, avec pour avantage un coût réduit de lancement une fois que le dispositif existe. Comme l'a écrit un jour un blogueur que j'aime beaucoup, pour qu'une idée devienne réalité, il faut répondre à trois questions la concernant. Pourquoi ? Comment ? Et combien ? Pourquoi envoyer l'humanité dans l'espace ? Parce que c'est une métaphore de l'ampleur des efforts à fournir pour vraiment coloniser l'espace. Si on a les moyens nécessaires à envoyer l'humanité là-haut, alors on peut commencer à sérieusement envisager l'exploration du système solaire et au-delà. Comment envoyer l'humanité dans l'espace ? De nombreuses alternatives aux fusées existent et sont prometteuses. Dans le premier épisode, j'ai voulu vous faire sentir à quel point l'accès à l'espace est une question d'ordre technologique, et qui nécessite un changement de paradigme technique. Aujourd'hui, je voudrais aussi vous faire saisir que même avec cette nouvelle technologie, la question économique reste super importante et que l'une des toutes premières étapes pour arriver à coloniser l'espace est de concevoir des moyens de transport qui soient peu chers. Alors, combien d'efforts à fournir pour que ces alternatives existent ? C'est une bonne question, et on pourrait appeler ça la parabole du programme spatial zambien. Dans les années 60, le prof de sciences zambien Makuka Nkloso rêve de partir dans l'espace, et il décide de créer un programme d'entraînement de cosmonaute pour la Zambie, pour lequel il a beaucoup d'ambition. En effet, il veut les envoyer sur la Lune. Sans financement, mais avec beaucoup de bonne volonté, il entraîne des volontaires à l'espace en les plaçant dans des tonneaux et en les poussant du haut de collines. Pour les habituer à l'apesanteur, il leur fait faire de la balançoire et coupe les cordes lorsqu'ils sont à l'apogée de leur mouvement. Sans support officiel du gouvernement, le programme s'est très vite arrêté, évidemment, et est devenu une curiosité amusante dans l'histoire de la course à l'espace. Mais c'est une bonne métaphore, certes un peu extrême, de l'effet du manque de ressources sur un programme spatial ambitieux. Tout comme UNCLOSO, nous avons les idées, nous avons la motivation, mais la mise en application d'un programme spatial très ambitieux reste hors de portée économiquement parlant. Nos canons vers l'espace sont actuellement à l'image des balançoires de UNCLOSO. S'il avait eu les moyens, il aurait pu investir dans un avion zéro G et entraîner ses pilotes à l'apesanteur. Si l'humanité se donnait les moyens, elle pourrait investir dans des canons de plusieurs kilomètres de long, efficaces pour envoyer des objets dans l'espace. Malheureusement, la situation actuelle n'est pas très encourageante. Toutes les technologies présentées, que ce soit les lasers, les canons ou les rails, demandent des investissements très importants pour que des dispositifs de grande échelle soient construits, tels que le Ice Gun ou le Star Tram, qui auraient des coûts de construction de l'ordre de la dizaine ou de la centaine de milliards de dollars. En d'autres termes, à l'heure actuelle, nous avons conçu différents plans de caravel dans l'espace et certaines fonctionnent très bien. La question qui reste à répondre est donc, serons-nous capables d'investir dans ces solutions ? Et à ça, on essaiera d'y répondre dans le prochain épisode. Salut à tous ! J'espère que toutes ces explosions vous ont plu. C'était un épisode un peu dense, mais il y avait énormément de choses à dire et j'ai pas pu dire tout ce que je voulais. En fait, c'est d'ailleurs pour ça que l'épisode est en retard par rapport à ce que j'avais prévu, c'est que j'ai découvert en cours de route qu'il y avait encore d'autres trucs à dire qui étaient super intéressants, donc j'ai dû les rajouter et voilà. La saga n'est pas terminée, il y a au moins un autre épisode qui devrait sortir sur le sujet, mais comme j'ai envie de changer un petit peu, j'ai envie de faire autre chose, donc je ne donne pas de date, il sortira pas la semaine prochaine, ça c'est sûr. Pour l'instant, je sais pas encore quand est-ce que je vais le sortir, voilà. Comme d'habitude, vous pouvez faire tourner l'épisode à maximum, vous abonner si c'est pas encore fait, venir soutenir l'émission sur Tipeee ou venir discuter sur Facebook ou Twitter. D'ailleurs, en parlant de Facebook, vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer des messages privés, j'ai essayé de répondre à tout le monde, mais le problème c'est que vous êtes très très nombreux, et donc ça me prend un temps fou. Ce qui fait que dans le futur, je devrais prendre un peu plus de temps à répondre, parce que j'essaye de faire des épisodes à côté, hein. Et sinon, comme d'habitude, je voulais vous partager trois chaînes que j'aime beaucoup, qui à mon avis méritent beaucoup plus de visibilité. Donc la première, c'est Post Process, c'est une chaîne qui parle de la technique derrière le jeu vidéo, en fait, des méthodes, etc. Par exemple, de la lumière, de la modélisation en 3D avec des surfaces ou avec des blocs, etc. C'est super intéressant, c'est très généraliste, donc même si c'est un sujet qui ne vous intéresse pas, particulièrement à première vue, en fait, vous pourriez très bien être hyper intéressé par ce qu'elle raconte. En plus, la réalisation est d'une excellente qualité, hein, c'est pas pour rien qu'ils sont dans le Nesblog et qu'ils sont aussi chez jeuxvideo.com, c'est parce que ce qu'ils font est de super bonne qualité, donc franchement, allez-y. Même si à première vue, c'est un sujet qui vous intéresse pas plus que ça, vous allez voir que, bah, ils vont vous captiver. La deuxième chaîne, c'est la chaîne du Vlog de Baff, donc c'est plutôt une chaîne orientée cinéma. Il a une émission qui s'appelle Séance Infuse, où en fait, il va leur faire un retour sur un film, mais c'est hyper bien fait, c'est très très bien réalisé et c'est très bien écrit. Je suis pas d'habitude hyper client de ce genre d'émission, mais là, je dois avouer que ça m'a scotché et j'ai regardé tous les épisodes, donc voilà. Et il a une autre émission qui s'appelle On va faire court, où, là, il reprend, par exemple, un truc du cinéma, un cliché du cinéma comme les samouraïs ou les archéologues comme Indiana Jones, et il va en fait les passer au filtre de la réalité, à l'épreuve de la réalité, c'est super cool, voilà. Vous allez apprendre plein de trucs, comme j'ai appris plein de trucs. Enfin, la troisième chaîne, c'est en fait deux chaînes, parce que j'ai pas réussi à choisir. Donc, c'est deux chaînes d'analyse musicale. La première, c'est celle de Tilou, qui fait de l'analyse plutôt de musique symphonique. Par exemple, il a fait une excellente série de vidéos sur le thème orchestral du Seigneur des Anneaux, qui est super intéressante. En fait, il décompose tout ce qu'il y a derrière la musique du Seigneur des Anneaux, et c'est... incroyable. Et la deuxième chaîne, c'est celle de Lettapaz, donc lui, il fait vraiment plutôt de la musique de jeux vidéo. Et il s'intéresse à la musique de jeux vidéo, et en fait, il nous montre à quel point la musique de jeux vidéo peut être très riche, très complexe. Il y a vraiment des structures qui vont chercher très loin dans l'histoire de la musique, et c'est super intéressant. En plus, il fait des covers, donc en fait, il reprend des morceaux, et puis il les adapte à sa sauce. Et là, je fais de l'auto-promo, mais par exemple, j'ai participé à sa cover de Tristram, qui est la musique de Diablo. Et ce qu'il en a fait est hyper original, c'est vraiment son morceau à lui, et c'est super cool. Bref, là, vous avez quatre chaînes qui sont excellentes, c'est que du bon, et bon, il n'y a aucune chaîne scientifique, mais vous allez apprendre plein de trucs quand même. Bon bah, je vous laisse, et on se retrouve la prochaine fois. Ciao !